coucou les poissons j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour votre guidance de juin 2024 donc il s'agit d'une guidance générale vous le savez ne prenez que ceux qui résonnent c'est très important si jamais ça résonne sachez qu'il y a une extension le lien est sous la vidéo et on est parti qu'est ce qu'on a pour vous alors le 9 de coupe le 9 de pentacle le cavalier de pentacle ok chouette le 5 de pentacle le 10 de bâton le cavalier de coupe la tempérance la roue le 4 de pentacle ok l'énergie qui vous accompagne l'ermite le résultat la papesse ok donc le sujet de votre moi le 10 de bâton peut-être du stress peut-être des angoisses peut-être l'impression d'être dépassée ok peut-être l'impression d'en faire trop ou de ne plus savoir quoi faire en fait j'ai plutôt cette cette énergie là c'est comme si vous ne savez plus quoi faire pour obtenir ce que pour pouvoir obtenir ce que vous voulez parce que ce que vous voulez n'est peut-être pas face que vous obtenez pardon n'est peut-être pas à la hauteur des attentes de votre ego ok là j'ai une confrontation quand même entre l'ego l'ego et le coeur ici entre l'ego et l'âme et entre le mental et le coeur ici parce que j'ai l'impression que votre vision la vision de vous même la vision de votre vie la vision des résultats que vous avez elle m'a l'air un petit peu un petit peu biaisé quand même mais on va voir tout ça il y a ce côté je fais je fais je fais je fais et et je me sens pas mieux en fait il y a quelque chose qui ne fonctionne pas j'ai l'impression dans votre vie en fait je pense que vous croyez qu'il ya quelque chose qui ne fonctionne pas dans la façon dont vous faites les choses alors qu'il ya quelque chose qui ne fonctionne pas dans la façon dont vous voyez les choses ce qui n'est pas du tout du tout la même chose j'ai l'impression pour moi vous vous questionnez de ce que je suis sur le bon chemin est ce que je suis sur le bon chemin est ce que c'est la voie que je dois suivre est ce que là c'est la voie que je dois continuer à suivre parce qu'il ya une insatisfaction comme c'est quand même ici voire un mal être bon on va voir on va clarifier tout ça l'énergie qui vous accompagne l'armite le besoin d'introspection le besoin d'aller à la découverte de soi même le besoin de chercher à l'intérieur donc vous pourriez recevoir en plus avec la papesse ici énormément de messages énormément de signes énormément de synchronicités et un petit peu comme le marteau et l'enclume qui est l'enclume qui vont venir vous assené vous assez né vous assez né médite 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 encre 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 contemple 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 recherche à l'intérieur vraiment la réponse se trouve à l'intérieur de vous la réponse se trouve dans vos origines la réponse se trouve dans votre histoire la réponse se trouve dans votre passé la réponse se trouve dans ce que vous continuez à porter en fait donc c'est vraiment le message ici allez voir à l'intérieur, c'est l'énergie qui va en fait on me dit ici que c'est l'énergie qui ne va pas vous lâcher donc pour certaines personnes ça va être pénible parce que vous êtes dans le refus, d'accord de faire ça et puis pour d'autres, bon bah ok il y a quelque chose que j'ai pas encore vu, que j'ai pas encore compris, et bien on va ouvrir la porte de la cave et puis on va descendre dans la cave et puis on va chercher dans les cartons, c'est tout alors on va prendre du temps pour soi littéralement, du temps pour se connaître du temps pour se découvrir ok, début de mois le 9 de couple, le 9 de bâton le 9 de denier, pardon, le cavalier de denier les choses vont bien, je veux dire les choses vont bien tout se passe bien il y a une énergie de contentement vous avez ce dont vous avez besoin votre travail porte ses fruits les choses avancent doucement mais sûrement, vous faites ce qu'il faut vous êtes dans une bonne énergie, un bon état d'esprit la vie est magique, la vie est belle je récolte le fruit de mes efforts ça va peut-être doucement, d'accord, mais ça va sûrement il y a une énergie ici avec le cavalier de denier où mes efforts portent leurs fruits en fait on me dit plutôt mais les fruits que je récolte sont à la hauteur de mes efforts voilà donc il y a cette idée ici que vous récoltez littéralement ce que vous semez donc si vous récoltez 50, c'est que vous semez 50 pour certaines personnes, c'est ce qu'il faut comprendre ici il y a ce message là ok, mais globalement début de mois vous êtes guidés, vous êtes accompagnés tout va bien, la vie est belle je suis dans une bonne énergie tout va bien c'est vraiment ici ce message vous pourriez aussi recevoir de très bonnes nouvelles mais ce que je sens moi en début de mois c'est vraiment ce côté j'ai tout ce dont j'ai besoin ce que je récolte est logique ok, et ça me convient et ça me va très bien je me sens en sécurité je me sens stable je me sens en sécurité la voie devant moi, elle est claire je sais où je dois aller je sais ce que je dois faire tout va bien et là, milieu de moi paf du doute du doute, du doute, du doute presque sorti de nulle part en fait et il sort pas de nulle part c'est pour ça qu'on vous dit cherche à l'intérieur parce que là, ce qui se passe c'est qu'il y a un truc à l'intérieur de vous un sentiment profond d'insécurité à l'intérieur de vous qui vous qui de temps en temps se déclenche et ressort on sait même pas forcément pourquoi et qui c'est comme la façon dont on me montre c'est vraiment c'est comme un gros coup de massue quoi comme un gros coup de massue et d'un seul coup on comprend pas ce qui se passe et la vie devient lourde et la vie fait peur et je n'en peux plus de travailler je n'en peux plus de fournir des efforts c'est très compliqué il faut lutter la vie et la rageance ça pousse pas sur les arbres et etc on dit une rengaine une relique et une rengaine à l'intérieur de vous qui vous fait douter de votre chemin qui vous fait douter de vous même qui vous fait douter du fait que vous 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 soyez sur la bonne voie qui vous fait douter de vos attentes de vos espérances de vos buts qui vous fait douter de vous mais aussi de votre vie de manière générale j'ai l'impression alors que clairement l'abondance elle est déjà là l'abondance elle est là et en plus elle se manifeste de façon très palpable pour vous ou alors vous pouvez l'expérimenter tous les jours je rappelle que l'abondance c'est pas qu'une histoire de fric c'est aussi le soleil les oiseaux les petites fleurs le câlin de votre chien le câlin de votre chat c'est la nourriture dans votre frigo c'est l'eau chaude qui sort de votre robinet c'est le toit au dessus de votre tête enfin voilà c'est tout ce que la vie vous donne déjà tout ce qui est déjà présent dans votre vie et là coup de mâtu et c'est comme si ça vous coupait en fait de cette vision là enfin de votre capacité à voir ça ce qui me fait dire que vraiment pour la majorité d'entre vous on essaye de vous faire prendre conscience ici que le problème n'est pas dans ce que vous faites le problème est dans la façon dont vous voyez les choses ou plus spécifiquement dans cette cette relique à l'intérieur de vous parce qu'on me le montre vraiment comme étant quelque chose du passé quelque chose d'ancien donc il doit y avoir du transgénérationnel ici on me montre on me montre une chose qui descend en fait donc qui descend des paliers donc qui a été transmis probablement de génération en génération et qui vous pompe qui vous draine et qui se manifeste de temps en temps vraiment comme ça au petit bonheur la change tiens je vais sortir je vais sortir de ma boîte là tiens aujourd'hui j'ai envie d'aller emmerder le monde je vais sortir de ma boîte et d'un seul coup je vais je vais te déconnecter ou plus spécifiquement d'un seul coup je vais fermer les rideaux fermer les fenêtres et t'empêcher de voir toute l'abondance et toute la magie qui est déjà dans ta vie voilà c'est assez impressionnant comme énergie en fait ici et pour certaines personnes ça pourrait aussi agir sur votre énergie vitale sur votre capacité à faire les choses vous avez énormément d'énergie pendant 15 jours et puis d'un seul coup pendant une semaine la vie est noire triste et morte en fait parce qu'il y a cette et on me le montre vraiment comme un espèce de genre comme un gremlins ou comme un blob à l'intérieur de vous une présence ok donc quelque chose qui ne vous appartient pas à la base et qui c'est comme une part de vous donc c'est probablement des comportements que vous avez expérimentés de vos parents de vos grands-parents des parents avant eux ou quand vous êtes heureux quand vous êtes content vous savez c'est ce genre de choses où il y a quelqu'un qui est heureux et il y a une personne pour son simple plaisir vient complètement abattre la personne qui est heureuse il y a ce côté là oh t'es content on me montre vous savez un enfant qui serait en train un enfant un pré-ado qui serait en train de faire un château de cartes et pour absolument aucune raison son père sa mère son grand-père il y a cette dimension liée à l'adulte il vient fracasser le château de cartes ça te rend heureux je vais le mettre à terre voilà et ça c'est quelque chose qui ne vous appartient pas mais qui fait partie de votre histoire de votre passé qu'on vous a transmise et qui est toujours à l'intérieur de vous tiens t'es heureuse et bien je vais te mettre une grande claque en fait voilà et on vous invite ici à prendre conscience de ça on est dans le domaine de l'intériorité de toute façon avec l'ermite ici et la papesse ici on est dans le domaine de l'intériorité ce que vous cherchez ici vous le trouverez à l'intérieur de vous et c'est une présence une projection un comportement qui ne vous appartient pas qui vous a été transmis voilà et qui vous a appris que quand tout va bien forcément quelque chose de quelque chose va se passer et donc finalement le mode dans lequel vous entrez gloomy on me dit un peu dark un peu défaitiste et bien en fait c'est une protection parce que quand tout va bien il y a forcément quelque chose de difficile qui va se passer donc automatiquement je me mets en protection et je me mets dans un état d'esprit où je vois tout tout sous l'aspect négatif et dur de la vie parce qu'en fait vous vous préparez à recevoir une grande claque et ça vous sépare en fait ça continue à vous séparer de l'amour de la joie du plaisir etc et pour certaines personnes vous arrivez de plus en plus à manifester cette énergie là mais il y a toujours de temps en temps une grande claque intérieure qui arrive vous ne comprenez pas pourquoi on vous dit ça vient de là en fait ça vient de là voilà et c'est quelque chose ici qui a été transmis et transmis et transmis et transmis et transmis et fin de mois on a la tempérance la roue et le cadre de pentacle ce qui est intéressant c'est que le cadre de pentacle c'est vraiment la peur du changement c'est la peur de ce qui pourrait se passer donc c'est vraiment ce côté j'ai construit quelque chose et pouf grande claque et la vie la vie vient le réduire à néant c'est la peur de ça en fait c'est la peur de l'avenir c'est la peur de ce qui pourrait se passer on voit bien qu'en fin de mois on a une guérison et un changement là dessus donc c'est pour ça que vous êtes très poussé à questionner ce comportement dans votre vie d'où ça vient et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi qui m'empêche en fait d'être tout le temps dans ces énergies là parce que en vérité ce qui est présent dans ma vie me permettrait d'être tout le temps dans ces énergies là donc il y a un sujet ici à adresser il y a un sujet à adresser on voit bien qu'il y a un processus ici de découverte de ce sujet là et fin de mois il y a quelque chose qui se passe donc j'aime bien rappeler que ça c'est un potentiel et que ce qui sépare le potentiel de la manifestation ce sont vos actions et vos actions ici ce sont celles là c'est prendre le chemin de l'ermite donc c'est regarder à l'intérieur et chercher dans mon passé dans mon histoire et dans mes origines familiales d'où vient cette grande cette grande claque en fait parce que le pessimisme dont vous pouvez parfois faire preuve est en fait une réaction c'est en fait un mode de protection face à ce qui pourrait arriver dans la vie face à la grande claque qui pourrait arriver ok le résultat avec la papesse c'est la découverte de soi la conscience de soi le fait d'être plus en lien avec soi-même de se connaître mieux en fait de se connaître mieux de se faire plus confiance donc il y a vraiment quelque chose à découvrir pour vous sur qu'est-ce qui continue à vous séparer de l'amour qu'est-ce qui continue à vous séparer du plaisir qu'est-ce qui continue à vous séparer de la joie qu'est-ce qui continue à vous séparer de l'abondance en fait c'est la peur de la claque alors la claque au sens figuré au sens propre d'accord t'es fière de toi tu vas voir moi je vais te donner de quoi être fière de toi ce genre de choses ok et j'ai beaucoup la notion des grands-parents parce que ce genre de choses c'est très lié aux anciennes générations en fait souvent avant nos parents je vais te donner de quoi être heureux moi et paf grande claque vous avez peur de la claque de la claque au sens propre et puis de la claque de la vie donc cette attitude pessimiste que vous pouvez avoir parfois et qui est vraiment pour certaines ici certains arrivent sans crier gare en fait c'est tout va bien et puis pouf d'un seul coup je me prends trois tonnes sur la tronche je sais pas d'où c'est venu mais c'est un mode de protection c'est un mode de protection il peut y avoir une guérison là dessus sur ce mois de juin si tant est que vous vous entiez vous entriez dans cette introspection en fait pour questionner cette peur de la claque ok qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 9 de coupe et le 9 de denis s'il vous plaît on va questionner la première ligne en fait avec ce cavalier de denis aussi s'il vous plaît on a le 5 de coupe le 5 de denis qui revient le 7 d'épée et le 7 de coupe ouais j'ai vraiment une problématique ici entre le fait que tout va bien dans votre vie et la façon dont vous percevez les choses il est possible d'y mettre fin en fait vous allez avoir la possibilité le potentiel est très fort ici sur ce mois de juin de mettre fin à ça parce que la première ligne me dit bien que dans la matière tout va bien tout va bien mais que à l'intérieur de vous vous portez encore des énergies de manque de pauvreté de trahison de perte etc 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 et on vous invite ici sur ce mois de juin à prendre conscience de ça en fait que votre problématique n'est pas que vous n'en faites pas assez ou la façon dont vous faites les choses votre problématique vient de la façon dont vous voyez et expérimentez les choses qui vient de cette peur de la claque et ça c'est un héritage c'est ça cette notion de relique c'est un héritage ça ne vous appartient même pas donc allez à la rencontre de ça parce que le potentiel pour vous en défaire sur ce mois de juin est très 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 fort très très fort qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de coupe s'il vous plaît ça vous sépare de l'amour et de l'abondance ça vous sépare de la beauté de la vie et de la magie de la vie j'ai ça ici on a le 7 de bâton on a le 3 de denier et on a le valet de bâton c'est intéressant parce que ce qu'on a ici c'est un conflit intérieur assez fort où je pense que je m'adresse à des gens qui portent quand même ici qui portent la magie de la vie en fait qui portent la magie de la vie mais du coup vous portez aussi la claque vous portez aussi l'énergie de la claque il y a cette confrontation ou cette résistance à l'intérieur de vous vous pouvez demander de l'aide à vos guides ou demander de l'aide à des gens autour de vous qui vous apparaissent comme des guides d'accord je pense que globalement ce cavalier de coupe et ce valet de bâton me disent que si vous demandez de l'aide parce qu'il y a bien cette notion ici de demander de l'aide on va vous apporter une solution en fait pour moi ce que vous allez vivre sur ce mois de juin c'est qu'on va vous apporter au milieu d'une phase de pessimisme on va vous apporter quelque chose de très positif et vous pourriez vous rendre compte en fait de votre incapacité vous reconnaissez que c'est très positif mais vous n'arrivez pas à le croire ou à l'intégrer en fait et il y a pour moi comme une prise de conscience ici de ce qui est en train de se passer vous allez réaliser que vous êtes il y a une part de vous qui vous rend incapable de croire en fait d'investir la sphère du positif il y a une proposition il y a quelque chose qui vient à vous ici et qui vient pour mettre en lumière cet héritage à l'intérieur de vous de la vie est dure c'est compliqué attends-toi en chier etc 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 donc il va y avoir une intervention je pense une intervention de l'univers au sens large une intervention de vos guides une intervention au niveau des personnes qui vous entourent où on va vous on va apporter quelque chose on va vous soumettre quelque chose de très tentant de très positif de très excitant de très enthousiasmant ça peut être une rencontre avec le cavalier pardon de coupe on va vous soumettre quelque chose et ça va vous faire réaliser en fait cette dualité très puissante à l'intérieur de vous voilà pour moi c'est ce qui se passe sur ce mois de juin qu'est-ce qu'on a sur la tempérance et la roue s'il vous plaît pour les poissons ouais il y a une fin qui peut être posée ici exactement on a le 10 de coupe on a le roi d'épée et on a le 3 de bâton donc vous vous défaites d'une vision des choses qui vous a été transmise avec le 10 de coupe j'ai vraiment la notion de l'héritage ça vient de la famille ça vient de la lignée ça vient du sang ça vient de la génétique il y a quelque chose comme ça c'est une vision de la vie qui vous a été transmise et qui vous empêche de vous projeter de façon de façon sécurisée et sécurisante dans l'avenir mais aussi dans votre vie qui vous empêche d'apprécier ce que vous avez en fait donc on a une il y a une prise de conscience ici avec le roi d'épée de ce qui se passe vraiment de ce qui se joue vraiment des origines de quelque chose de quelque chose qui ne vous appartient pas qui n'est pas à vous dont vous pouvez vous défaire et après du coup avec le 3 de bâton c'est vraiment l'ouverture à l'abondance tout va bien je sais que tout va bien et je sais que tout va bien aller et je n'ai plus peur de la claque en fait je n'ai plus peur de me prendre des claques parce que vraisemblablement la claque c'est une énergie c'est très rare en vérité la claque c'est très très rare mais vous portez cette peur là parce qu'elle vous a été transmise et on a une résolution là-dessus qui est possible on a une résolution là-dessus qui est possible et après on a une amélioration liée à l'abondance et à la vie et à la joie et à la magie et au fait que en fait ici on essaye de vous apprendre à arrêter de vous montrer ce qui est à l'intérieur de vous ça tend toujours au pire alors que concrètement ici on vous dit mais attends-toi au meilleur parce que le meilleur c'est ce qui vient dans David qu'est-ce qu'on a sur l'ermite parce que la problématique quand on s'attend au pire c'est ce qu'on attire bien évidemment parce que c'est la façon dont on voit les choses c'est toujours le même sujet qu'est-ce qu'on a sur l'ermite s'il vous plaît on a la reine d'épée on a le cavalier d'épée et on a le 4 d'épée donc je vois je regarde les choses différemment je vois ce qui se passe je comprends ce qui se passe je mets de la compréhension je mets de la conscience sur ce qu'il se passe je vais voir à l'intérieur ce qu'il se passe et le cavalier d'épée nous dit que ça fait un moment que ça dure en fait ça fait un moment que vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a quelque chose qui vous entrave sur votre capacité à jouir de la vie au sens large voilà donc ici c'est ça je vais voir à l'intérieur ça c'est la carte de la méditation de l'introspection ici c'est la carte de la méditation de l'introspection ici je vois les choses de façon objective je vois les choses pour ce qu'elles sont je reconnais qu'il y a un problème et ici je fais ce qu'il faut en fait je fais ce qu'il faut pour régler le problème et qu'est-ce qu'on a sur la papesse pour les poissons s'il vous plaît le cavalier de bâton la mort et le 8 de bâton je règle ce qui doit être réglé on a là le soleil en haut de deck donc la conscience grosse prise de conscience pour vous sur ce mois de juin et vous coupez bien il y a une transformation importante ici pour moi tout se passe à l'intérieur ici donc il y a un gros potentiel ici les énergies sont très positives très bénéfiques pour vous pour cette transformation là il y a un sujet qui remonte sur ce mois de juin qui doit être adressé et vous l'adressez et à partir de là il y a des choses qui se débloquent dans votre vie en fait mais ici c'est une question de conscience de conscience de vous-même et de ce qui se joue à l'intérieur de vous et je pense que pour certaines personnes c'est très lié au grand-père ou aux grands-parents avec le pape un modèle que vous avez eu qui s'est plu à vous faire peur en fait et à transformer le positif en négatif voilà à transformer le positif en négatif et qui vous a appris à toujours vous attendre au pire en fait alors qu'on vous dit ici vous pouvez vous attendre au meilleur vous allez vers la lumière vous allez vers le soleil la joie le plaisir le contentement vous allez vers le meilleur et on c'est ce qu'on vous on essaye de vous faire voir ça en fait en vous débarrassant de cette peur de la claque voilà on va aller clarifier tout ça dans l'extension je vais vous tirer une dernière carte on vous emmène vers le meilleur et on a l'acceptation tu es dans une période d'élévation abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse et en dos de deck on a encore le soleil donc suivez l'inspiration qui vous pousse à l'introspection à la thérapie à la découverte de vous même parce que ici ce qui se joue c'est il y a un enjeu c'est ce qu'on vous dit s'il y a un enjeu et l'enjeu c'est le bonheur voilà donc voilà pour cette guidance j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aidera et je vous souhaite un excellent mois